Le rapport mondial sur le handicap 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 fabrication pour baisse. C'est un problème qui a été handicapé. Nous avons tous les techniciens, nous avons tous les retraités, nous avons tous les techniciens mais qui sont à la retraite. Dans la structure de santé, nous avons tous les techniciens formés, diplômés. Nous avons tous les techniciens qui ont été formés à l'école, nous avons une école pour former des techniciens orthoprothésistes en Togo. Et en Togo, pour que l'étudiant en Sénégal a eu un diplôme et a eu 20 millions. Donc un étudiant coûte à l'État 60 millions pour que j'ai un diplôme. C'est aussi 10. C'est ce que l'étudiant a eu un diplôme en 2004. 2004, c'est ce que c'est plus tard. Nous avons une réunion Dadez, le ministère de la Santé, Dadez avec l'OMF, Dadez avec le CICR, tous les membres de l'entraînement pour les handicaps. Ils ont dit comment ils ont fait pour qu'ils puissent avoir des appareils pour pouvoir les handicapés au Sénégal. Les écoliers, ils ont dit qu'ils aiment d'une école paramédicale. Les ENDSS, c'est une école paramédicale. Ils ont tous qui ont un talk. Et il y a des acteurs qui ont dit, qu'ils 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 ont dit, en faire cela. Comme le directeur venait après le Berthold, ils ont dit qu'ils ont affirmé qu'ils ont mis wieder à la technique en France. Ils ont un professeur pour qui il y a qu'ils ont dit qu'ils ont donné C'est un curriculum, parce qu'on a aussi un solo. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on va visiter l'école, qu'on va voir contenu, qu'on va voir contenu, qu'on va voir l'acteur du cirque, et qu'on va savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire pour que si on a pris un diplôme valable, on va pouvoir travailler sur les handicapés. On a dit que le président Macky Salle a fait un outil, un instrument au solo de 3FPT. Vous savez que les 3FPT n'ont pas le mal à dire, ce qu'on a été concerné. Nous sommes allés en directeur de 3FPT et nous avons parlé de ce problème, C'est-à-dire qu'il y a dix problèmes, trois FPT, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont un métier, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait l'insertion. Nous sommes comme Mme Dégé, aujourd'hui, le socle est un des handicapés. Si vous le financerez, vous pouvez avoir un diplôme, un métier, mais vous réglez un problème, c'est qu'il y a un handicap qui a été un modèle. Parce que ce que trois FPT fait, c'est une pierre, pas deux coups, mais une pierre, plusieurs coups. Parce qu'après plus tard, il faudra faire l'étude d'impact. Donc c'est une pierre, plusieurs coups. Trois FPT, rafait le loulou, André Théa et Noun, gagnez-vous un peu de téméries millions pour que les enfants soient les formes. Nous sommes tous les étudiants. Donc notre directeur général Trois FPT, encore une fois, nous avons fait une réunion, nous avons fait une vision que nous avons fait un handicap. Nous avons fait une vision de la formation. Nous avons fait un handicap, nous avons fait une vision de la formation. d'avoir un peu de temps pour nous former. Deuxièmement, madame la directrice générale, nous sommes en Sénégal avec dix ou vingt techniciens auto-diplômés. Nous sommes aussi. L'État-Abi aussi va vous emploier. Madame la directrice générale de l'action sociale, nous nous sommes. Parce que l'État-Abi n'est pas un technicien auto-diplômés. Krao Saint-Louis, n'est pas un technicien auto-diplômés. Krao Louges, n'est-ce pas ? Krao Zigenchor, n'est-ce pas ? Krao Tamba, n'est-ce pas ? CNAO, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit, n'est-ce pas ? Sainte-Tali Bouddabo, n'est-ce pas ? Donc, il faut savoir qu'il y a des réunions, qui sont des appareils handicapés, n'est-ce pas un technicien diplômé ? Je sais ce que je veux dire. Des techniciens formés sur le tas. C'est différent. Madame Kouignot, qui est à l'atelier, qui est fréquentée, qui est à l'étude, qui est à l'étude, suivant un curriculum bien défini, qui a un petit diplôme. C'est-à-dire que ça, pratiquement, n'est pas au Sénégal. Et c'est-à-dire que, Madame Sophie Diallo, voilà le problème que vous avez réglé au Sénégal. Vous l'avez réglé pour le Sénégal, pour la jeunesse sénégalaise, mais également pour les personnes handicapées. Donc, on ne vous remerciera jamais assez pour ça. Je vous remercie aussi, directeur général de l'action sociale. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, la politique du gouvernement sénégalais en matière de prise en charge des personnes handicapées. du docteur Aram Topsel. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement du Sénégal qui devait être handicapé. Non seulement Théona, mais depuis le début du processus, il n'a pas été à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. On a voyagé avec elle au Togo dans des conditions très difficiles. Dans des conditions difficiles, on a été à Lomé dans une période également difficile de pandémie. Vous voyez, il a le confort de son bureau qui l'a dit parce qu'il a fait le projet. Donc, le projet qui est aussi est-ce que Alam Topsel et toute son équipe nous ont dit à l'église. Le directeur Abla Yad aussi, comme nous le disons, c'est un entrepreneur sénégalais. audacieux qui ose et qui a pu réussir cette extraordinaire activité. Mais, aujourd'hui, ce qui m'a dit c'est que c'est un sénégalais. Je suis au Togo et je suis au Togo qui a été un technicien autoproteur d'Afrique. On a dit qu'on a dit qu'on a dit comme l'homme est très cher et qu'on a dit l'Afrique de l'Ouest et qu'on a dit qu'il y a des étudiants à partir de et qu'il y a des étudiants maliens, étudiants guinéens, étudiants mauritaniens pour qu'on a dit qu'on a formé ces techniciens parce que la formation ici au Sénégal est largement moins chère comparée à la formation au Togo. Donc, cela aussi est plus valable dans l'économie. dans l'économie. Donc, Mme Zofidjalo, ce que vous faites c'est une pierre pour plusieurs coups. Ce que j'ai entraîné dans les conséquences qui sont bien dans l'économie, personne ne sait pas ce qui est important. Peut-être que il y a deux, deux, il y a des évaluations. Donc, encore une fois, nous, 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 ce sont, les musiques sont des bacs des bacs d'é assigner scientifique. Parce que si nous n'avons des bacs d'élichen scientifique, nous, nous, à notre formation. Nous avons cette formation trois ans, qui nous sommes techniciens supérieurs. Nous, nous, nous avons besoin d'utiliser, mais nous, nous avons besoin d'utiliser. parce qu'il y a une organisation aussi, il y a des handicaps internationaux, il y a des CICR et il y a des techniciens orthos, comme je me disais encore une fois à Matour au Sénégal, donc les gens sont en Ndjari.